Bonjour tout le monde, je me présente un peu, Jean-Christophe Trottier. Vous avez reçu tous mon courriel d'invitation. Je suis conseiller pédagogique en ISP et en intégration sociale au Centre Louis-Joliette, qui fait partie du Centre scolaire de la Capitale-Nationale. Et en même temps, je suis accompagné de Martin, qui va être mon conseiller. Oui, Jean-Christophe m'a contacté parce que l'an dernier, avec une collègue, Nathalie, on avait essayé de relancer les après-cours ISP. Jean-Christophe m'a contacté et m'a dit qu'il n'y a pas d'après-cours. Puis, mauvaise idée, il ne faut pas se manifester parce qu'on dit « OK, c'est beau, tu peux une année meilleure ». C'est pour ça qu'on se retrouve aujourd'hui grâce à Jean-Christophe ensemble pour pouvoir parler d'ISP. Je suis content d'être avec vous. Martin Baer, conseiller pédagogique à Laval, mais aussi président de la FGA. Puis, on essaie de soutenir tous les réseautages autant que possible. C'est un petit monde, la FGA, il faut qu'on se connaisse, il faut qu'on partage ensemble. Parce qu'on a tellement de choses à travailler. C'est vraiment pour ça qu'on essaie d'appuyer ces rencontres-là. Je suis content de vous voir aujourd'hui. Je vais laisser Jean-Christophe poursuivre. On peut se lancer la balle. Donc, je m'occupe de l'ISP au Centre Louis-Joliette. Au départ, j'ai été enseignant aussi. Donc, j'ai enseigné quelques années en ISP de notre côté. On a monté des outils pour notre centre, ce qui fait en sorte qu'il y a d'autres centres des fois qui me contactent. Ce qui a quand même été assez logique ensuite pour dire, tant qu'individuellement répondre à toutes les demandes, je pense que de réanimer la communauté, c'est assez important pour qu'on puisse faire notre partage. Donc, lorsque j'ai fait l'invitation, je vous ai envoyé un sondage à répondre. Quelques personnes y ont répondu. C'est normal, c'est jamais tout le monde. On le sait. Il y a certaines grosses tangentes qui sont sorties. Donc, il y a plusieurs thèmes qui ont été mentionnés. Mais avant de me rendre là-dessus, j'aimerais ça qu'on parle peut-être de quelle est la meilleure plage horaire pour les prochaines rencontres d'après-cours de l'ISP. Et là, si je retrouve dans mon autre document, donc les plages horaires qui semblaient les plus populaires des gens qui ont répondu au sondage, c'était soit les jeudi matin, donc vers 10h, ou les vendredis en après-midi. Est-ce que quelqu'un peut me dire, de votre côté, vous, qu'est-ce qui vous intéresse le plus? On a déjà Marie-Chloé qui est prononcée pour jeudi. Qu'est-ce qu'il y a d'autres opinions là-dessus? Je suis bien content quand même, il y a l'air d'avoir un consensus là-dessus. Puis c'est fait de nous prendre n'importe quel. C'est bien ça. C'est bon. Je pense que la prochaine date qu'on va proposer, c'est un peu jeudi matin. On va pouvoir regarder. Comme ça, le calendrier va être fait d'avance. Ça va peut-être être plus facile de se bloquer nos plages horaires parce que là, certaines invitations sont quand même parties de deux dernières minutes de quand Martin et moi, on a décidé de repartir la communauté. Voilà, ça fait le premier point. Calendrier des rencontres. Liste des sujets prioritaires. Comme je l'ai dit, j'ai envoyé un sondage. Il y a plusieurs choses qui ont été mentionnées. Je les ai écrites déjà. Je ne pense pas qu'on va le faire le tour aujourd'hui. Le but, c'est peut-être plus d'avoir une banque de sujets qui allaient être intéressants pour nos différentes rencontres. Donc, s'il avait été mentionné, la diplomation, collaboration avec l'AFP, les partenariats avec les entreprises d'insertion, l'accueil, la rétention des élèves, ISP et francisation. Et finalement, je pense que ça, c'est récurrent, le partage de matériel. Je pense d'année en année, on mentionne toujours de pouvoir partager du matériel, d'avoir un endroit où on peut le partager. Et de plus en plus, avec le numérique aussi, d'avoir des activités plus interactives que simplement le papier-crayon. Avant de se rendre à ça, est-ce qu'il y aurait certaines personnes qui aimeraient ça se présenter aussi? Un petit peu dire qu'est-ce que vous faites déjà en ISP de votre côté ou qu'est-ce que vous aimeriez implanter? Je pourrais toujours pointer du doigt peut-être Sophie en disant, depuis qu'on s'est rencontrés la dernière fois, est-ce que ça a avancé un petit peu de ton côté? Pour être bien honnête, pas tant. En fait, on va plus regarder ça dans la nouvelle année, en 2022 actuellement, au CSIS des sommets. On travaille à préparer un groupe de francisation qu'on n'a jamais offert de francisation. On part à un groupe en janvier, donc je suis plus là-dessus en ce moment. Mais pour le ISP, on va plus regarder ça en janvier. Mais comme tu me disais, Jean-Christophe, tu m'expliquais à ton centre l'attestation locale ou sinon le CFMS. J'en ai parlé un peu dans mon centre. C'est sûr qu'on commencerait plus vers l'attestation locale qui est plus facile au niveau de l'implantation dans un petit centre, puis aussi individuellement plutôt qu'en groupe. Mais il faut regarder ça plus en détail en janvier. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui voudrait parler? Sinon, on peut embarquer sur le premier sujet aussi. Je n'ai pas de gêne là-dessus. On se pondrait peut-être au fur et à mesure qu'on intervient. Oui, bien effectivement, on va apprendre à vous connaître en même temps. Donc, première chose qui était sortie, que les quatre personnes qui avaient répondu au sondage je trouvais vraiment intéressant, c'était la diplomation. Donc, certains, il y a déjà eu une mise à jour avec le fait que le TDG n'était plus reconnu. Donc, avec la dernière infosanction. Ça fait un moment, mais il y avait une infosanction qui faisait en sorte que le TDG n'était plus reconnu en ISP. Donc, en fait, je pense que certaines personnes aimeraient savoir comment est-ce que ça fonctionne de votre côté pour les attestations. Donc, la diplomation, qu'est-ce que vous faites dans chacun de vos centres? Je peux peut-être commencer déjà. Sophie a déjà mentionné un peu ce que nous, on fait au Centre Huit-Joliette. On émet à tous nos élèves toujours une attestation locale. Que l'élève a été dans notre centre faire la formation avec nos enseignants ou qu'il a été dans une entreprise d'insertion en partenariat, on émettait toujours le centre une attestation locale signée avec notre direction, avec le sceau du centre de service scolaire. Et ensuite, pour les autres, pour tous les élèves, ensuite, on analysait leur dossier scolaire. On avait une conseillère d'orientation qui était attitrée en ISP qui regardait les dossiers pour voir est-ce qu'ils étaient admissibles aussi au CFMS. Et ceux qui étaient admissibles, on faisait la demande au ministère de l'Éducation pour l'émission. De notre côté, pour l'instant, on n'avait pas encore de concomitance non plus avec la formation de base, ce qui aurait permis d'aller rechercher les 100 heures, 250, 150 pour nos élèves. Donc ça, c'est ce que nous, on faisait, mais de votre côté. Je vois Nadia qui a l'air vraiment très intéressée, donc peut-être qu'elle veut se lancer aussi. Non, mais nous aussi, ça ressemble à ça. Puis on a une clientèle qui est très éloignée du marché du travail, encore plus, je dirais, qu'on avait avant. On a peu quand même qui font vraiment le CFMS. Nous, on a beaucoup d'attestations locales aussi, dans le fond, ou attestations de compétences. On va chercher certaines compétences, mais on n'attribue pas le CFMS à grand déchet, je dirais, présentement avec nos élèves. Peut-être plus en périphérie, chez les partenaires, mais pas ceux qui sont vraiment dans notre centre. Parce que nous, dans le fond, on a parti vraiment une entreprise au sein du centre de service pour les élèves en ISP, qui s'appelle Récupère. Fait que les élèves prennent part à toute la production, puis à la fin, même à la vente. Il y a toutes sortes de plateaux, mais ces élèves-là, c'est rare qu'ils vont terminer avec le CFMS. Ça va être vraiment plus attestations locales. Voilà. Et tous les élèves de France, qui aussi ne sont pas admissibles au CFMS, parce qu'ils n'ont pas fait d'heures dans le système scolaire. Donc, l'attestation locale permet quand même d'aller valoriser ce qu'ils ont fait, de montrer, oui, ils ont allécut les compétences, même si ce n'était pas du niveau ministériel. C'est ça. Mais ça, on a un enjeu aussi. On a requestionné, on a hâte de pouvoir les inscrire officiellement en ISP parce qu'ils ont besoin d'accompagnement, mais on ne les inscrit pas parce que, dans le fond, ils ne seront pas éligibles pour plusieurs. Fait que, oui, c'est ça. On est là-dedans. On a réécrit encore au ministère. Peut-être qu'un jour, on va pouvoir, comme il faut, les intégrer dans le programme. Bien, moi, je peux y aller. Oui. C'est la même chose que vous à Sherbrooke. Nous, on a différentes entreprises d'insertion. Dans les dernières années, je dirais qu'on accueille moins de personnes immigrantes qu'à l'habitude. Donc, on dirait qu'on donne plus de CFMS. On dirait. Je n'ai pas de chiffre exact, mais on a plus de Québécois. Les problématiques sont très différentes, mais c'est quand même des gens qui peuvent se qualifier pour un CFMS. Sinon, c'est une attestation locale. Quelle est… Ah, Sarah? Oui, donc, chez nous aussi, c'est similaire. Donc, on attribue les CFMS. On passe par deux entreprises. Donc, une entreprise d'insertion et le Carrefour Jeunesse-Emploi, avec qui on a établi un partenariat pour un projet qui s'appelle le Visa Destination-Emploi, qui est une formation qui est offerte, entre autres, en collaboration avec l'OCOC. Sinon, c'est des attestations locales. Moi, j'ai osé demander à ma directrice de la sanction des études, est-ce que… parce que j'ai travaillé sur le comité de l'ARAC-FMS, par rapport à la FGA, on avait tout l'enjeu avec la clientèle migrante, justement, qui ne pouvait pas se qualifier. Puis, on a fait un travail avec Maryse Delisle pour déterminer que seraient les examens potentiels qu'on pourrait faire passer à ce moment-là pour aller faire la reconnaissance en RAC-FMS. Et j'ai demandé, bien, si on peut le faire en RAC-FMS, est-ce qu'on pourrait le faire dans un parcours d'art suivi sous l'application d'examens seulement? Donc, là, je n'ai pas reçu de réponse à cet effet-là. Je ne sais pas si ma question était trop osée ou pas. Le ministère ne s'est pas prononcée. Ils m'ont référé à ma directrice pour qu'elle se réfère à la direction de la sanction des études. Alors, je suis en attente de ce côté-là. Voilà. Richard? Oui, bien, je voulais ajouter que la dernière rencontre de RAC-FMS, on en a discuté de ça. Et il y a des cours, on a sorti des cours qui pourraient servir à la reconnaissance. Donc, je peux vous donner le lien, là. Puis, on a même la liste, là. Maryse a sorti la liste, là. Parce qu'elle ne pouvait pas le faire, mais en tout cas, on va aller chercher des amis. Puis, on a sorti la liste de cours qui pourraient aider à faire la reconnaissance. Oui, c'était des suggestions de sigles. Parce que, finalement, l'objectif, c'est vraiment aller chercher des heures en formation. Donc, c'est des suggestions de sigles. Parce que, finalement, selon le profil de l'élève, bien, ça peut être d'autres sigles s'il est déjà plus élevé, là. Mais, effectivement, c'était quand même un beau document dans les trois matières de base. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres interventions par rapport à la diplomation? D'autres choses à ajouter? Ça, Jean-Christophe, tu penses, ça veut dire qu'on est prêts à passer collaboration avec l'AFP, peut-être? On peut passer à l'autre point. Est-ce que collaboration avec l'AFP, c'est un sujet qui vous emballe? Pas tant? Je pense que oui. Je vois un oui de la part de Sophie. Mais, partenariat avec l'AFP, bien, c'est ça. Je vais commencer de mon côté, parce qu'il me semble que ça brise la glace pour vous. Mais, contribution avec la partenariat avec l'AFP, dans notre centre, de notre côté, nous, on n'a pas de chemin clair avec l'AFP. Par contre, on a des ententes de protocole avec l'AFP qui vont venir utiliser certains de nos sigles dans leur propre formation. Donc, comme on a avec les entreprises d'insertion, bien, certains centres de AFP sont en partenariat avec le centre Bougeliette, entre autres pour l'actualisation professionnelle. Donc, on a des centres qui vont venir offrir des formations après le DEP ou l'AEP en lien avec l'ISP, donc pour actualisation. Donc, ça, c'était une des formes qu'on avait de partenariat de notre côté. Et sinon, on a déjà eu des parcours, par exemple, avec l'EMOAC, qui est un centre de formation pour tous les métiers et occupations de la construction. Et on a eu un groupe d'élèves qui était en concomitance avec un enseignant de l'AFP, mais en ISP, donc pour développer des compétences en lien avec la construction dans des métiers qui ne demandaient pas les préalables d'un DEP. Donc, ça, c'est ce que nous, on a vu. Mais quand j'ai fait un recensement des formations un petit peu partout au Québec, j'ai vu plusieurs endroits qui semblaient offrir des formations deux jours avec l'AFP pour offrir des formations. Je ne sais pas si quelqu'un a quelque chose à partager. Puis là, je vois Marie-Cloé qui a levé la main. Oui, je ne suis pas sûre que je comprends. Juste pour être sûre, c'est-tu, par exemple, nous, on a un centre de formation professionnelle où il y a des AEP, des AFP, tout ça. Puis nous, on a une personne dans l'ISP qui est comme greffée à leur groupe puis qui fait, qui sigle des sigles en ISP au travers de ça, c'est ça? C'est ça qu'on parle? Ça dépend. En fait, le but, c'est de voir comment c'est fait dans d'autres endroits. Parce que, c'est ça, là, je n'ai pas les centres en mémoire. Mais j'ai vu des endroits, donc ailleurs au Québec, où les élèves du centre FGA passaient deux journées dans un centre FP pour faire des apprentissages. Donc, oui, logiquement, c'était siglé en ISP, mais c'est ça, ils semblaient se greffer dans leur groupe pour travailler sur le chariot-élévateur ou bien certaines compétences en ISP. OK. Bien, nous, comment ça fonctionne à Sherbrooke? On est en collaboration avec le centre de formation professionnelle. En fait, tout ce qui est attestation d'études professionnelles, attestation de formation professionnelle, des cours, généralement, de six mois à peu près, je dirais, on a toujours une personne en ISP qui est greffée à ces groupes-là. C'est des clientèles souvent, soit immigrantes ou peu scolarisées ou plus éloignées du marché du travail. Puis, on fait du soutien, autant au niveau psychosocial, puis on aide aussi l'enseignant dans ses interventions. on peut sigler, souvent, on va sigler gestion de ses interactions au travail. Et puis, c'est ça, on est vraiment dans les cours avec eux, puis on assure un soutien. Puis ensuite, on les aide à se placer en stage. Puis, on fait du suivi aussi en stage pour s'assurer qu'il y a un maintien en emploi. Donc, ça leur donne une formation bonifiée davantage que juste la formation en emploi. Donc, tout ce qu'ils doivent apprendre au synthétisme, ça doit... Oui. C'est super bon, ça. Félicitations. C'est pas moi qui ai apporté ça. Non, mais... Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont des projets de ce genre-là chez eux? Je peux peut-être parler pour Sonia, qui n'est pas plus jeune à nous, mais à Rivière-du-Nord, j'étais là les trois dernières années. On a des cours d'ISP qui étaient offerts dans un centre d'FQ, puis après ça, on a commencé à les offrir dans un deuxième centre. Donc, ils sont offerts par des enseignants qui sont attachés au centre d'FGA. Et les cours sont donnés dans le centre de formation professionnelle au tout début pour aider les élèves, entre autres, les cléatales immigrantes et tout ça, pour les aider, s'assurer qu'ils ont les bonnes pratiques et les bonnes façons de travailler pour leurs études. Donc, c'est vraiment des cours d'ISP sur comment s'organiser dans ses notes, comment planifier son travail, tout ça. À ma connaissance, ça se poursuit cette année. Mais c'est vraiment des enseignants de la FGA qui donnent les cours ISP dans ce cas-là. Est-ce qu'il y en a qui travaillent à préparer des projets similaires? Je sais que je connais quelques collègues dans des centres qui sont en train d'étudier l'idée d'implanter ça chez eux. Donc, je me demandais si peut-être quelqu'un ici travaille sur quelque chose. Bien, je peux encore parler. Oui, oui. On est à essayer de structurer notre présence dans le centre de formation professionnelle. Ce qui est dommage, c'est que ça fait quelques années qu'à chaque fois qu'on recommence un projet, on recommence de zéro. On n'a pas rien de fixe et d'établi. On veut vraiment, cette année, instaurer quand on arrive, on fait telle ou telle chose, le lien avec l'enseignant de la FP, le lien avec le conseiller pédagogique qui est là-bas, qui décide quoi. On essaie vraiment de structurer notre présence là-bas parce que ça fait quelques années qu'on est sur ces projets-là. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui travaillent sur des rapprochements entre la FP et la FGA pour les cours d'ISP? Je peux continuer à expliquer un peu quand je parlais d'actualisation professionnelle, donc ce que je nommais là parce que c'est ça, nous au centre, notre centre Louis-Joliette, mais le centre Saint-Louis ici, on fait quand même des partenariats avec beaucoup d'organismes et quand on est en partenariat avec le centre FP, c'est entre autres pour tout ce qui était en lien avec l'entrepreneuriat. Donc eux, ils donnaient leur formation en entrepreneuriat et une fois que l'AEP était terminée, les élèves, leurs finissants, manquaient souvent de compétences. Ils n'étaient pas prêts à se lancer en entreprise immédiatement après, ce qui fait en sorte qu'en utilisant les cycles d'actualisation professionnelle, le centre FP continuait de faire un suivi pendant une centaine d'heures une fois que leur parcours était terminé. Donc ça permettait de garder un lien encore avec les élèves et les élèves, ils devaient créer leur propre plan d'actualisation, donc leur propre formation continue. Donc c'est quand même un des cycles qui a été utilisé beaucoup avec cet objectif-là de formation continue. Parce que chaque élève va avoir des besoins différents et ce cycle-là est vraiment pour être adapté à l'individu. Ça peut donner des idées à Sophie que je vois faire beaucoup de phases. Donc là, tu vas avoir beaucoup de choses à développer, tu vas voir. Oui, bien moi, je suis vraiment ici en exploration. C'est intéressant ce que tu dis parce qu'en fait, nous, on offre déjà le suivi, on appelle ça le suivi post-parcours. On peut suivre les étudiants jusqu'à deux ans après qu'ils aient terminés, mais je n'avais pas vu que ça pourrait être possible avec le cycle d'actualisation professionnelle. C'est vrai que ça pourrait être intéressant, ça donne des idées. Oui, bien, formation continue, tous nos élèves en ont besoin, peu importe leur niveau. Nous, on est en train de le faire aussi avec un organisme, on s'éloigne du partenariat, mais avec un organisme comme une auteure qui font du suivi de l'accompagnement de musiciens, donc l'Ampli de Québec. Donc, ils font de l'accompagnement, mais finalement, une fois que la personne est rendue autonome, elle n'a quand même pas terminé sa formation parce qu'il y a toujours, en fait, il y a toujours de l'évolution dans leur domaine. Donc, avec ce cycle-là, c'est vraiment, c'est ça, c'est pour permettre la formation par après, à la fin de n'importe quelle formation, une fois que, tu es en entreprise, une fois que tu effectues ton travail, bien, tu te rends compte que tu peux encore t'améliorer. Donc, c'est un beau cycle, ça fait quand même beaucoup d'opportunités, puis c'est une centaine d'heures, donc quatre crédits. Chez nous, bien, je peux y aller. Chez nous, on fait des partenariats avec l'AFP pour des formations qui sont en partenariat avec Services Québec, donc entre autres avec le chantier pour aller chercher des cartes de signaleurs routiers ou signaleurs de chantier, on a deux formations qui sont en partenariat avec cet établissement-là qui est relié au DEP de la construction. Donc, formation de chariots élévateurs aussi. Souvent, c'est une clientèle qui est judiciarisée, donc on travaille beaucoup les habiletés d'intégration professionnelle. Donc, entre autres, on a déjà eu, si on a travaillé un autre partenariat pour être concierge aussi avec un autre centre de compétences, donc on est là-dedans. Et c'est qui qui donne les formations? Est-ce que c'est le centre FP ou c'est un enseignant de l'AFGA? C'est partagé. Donc, les sigles ISP sont donnés par l'AFGA, mais les compétences particulières reliées à certains DEP qui sont donnés par des enseignants de l'AFGA. J'ai vu la main de Annie. Annie, oui. Bonjour, j'ai une question pour Jean-Christophe. Quand tu parles d'actualisation professionnelle, comment vous organisez ça dans les faits, quand tu dis un centaire là-dedans, un cas de crédit, est-ce que les personnes qui sont en, justement, pour actualiser leur profession ou vous autres, vous appelez ça la formation continue? Est-ce que ce n'est pas un groupe que vous avez, c'est une personne à la fois que vous suivez dans sa formation continue? On a un groupe, mais ce n'est pas un groupe. Ils ne vont pas toujours se retrouver en commun. Donc, dans les faits, il y en a qui vont être suivis en mentorat. Donc, ils vont avoir des rencontres un à un. Ils vont avoir du temps aussi de stage parce qu'en actualisation, il y a quand même une partie qu'ils doivent mettre en pratique. Donc, nous, entre autres, avec les entrepreneurs, ils ont une cuisine. Ils ont un local qu'ils peuvent réserver. Donc, des fois, ils se montrent dans le local pour pratiquer. Donc, là, ils ont des heures de stage comme ça. Et ensuite, quand ils suivent des formations, donc le CFP, en fait, il offre une palette de formations et certains élèves se présentent à un, d'autres élèves se présentent à l'autre. Donc, finalement, ils ont tout un horaire individualisé. Des fois, ils vont se retrouver ensemble parce qu'ils ont un besoin similaire. Mais des fois, ils vont juste être seuls dans leur formation offerte. Tout dépendant du métier qu'ils ont à suivre leur formation dans vos locaux, dans les locaux d'FP. Exact. OK. D'accord. Merci. C'est comme une formation à la carte, dans le fond? C'est formation à la carte. Finalement, ça vient combler, des fois, d'autres formations que le centre AFP offrait, donc avec des élèves qui étaient financés en FGA dans le cadre de leur actualisation professionnelle. Donc, ça fait, je sais que ça fait un très gros casse-tête pour la personne sur le centre AFP. De notre côté, nous, c'est très simple, mais pour eux, ça fait un énorme casse-tête. Donc, cette année, ils ont décidé d'augmenter, en fait, d'engager une personne supplémentaire pour les aider dans cette gestion-là. Donc, surtout la gestion de la feuille de présence parce que ça faisait des feuilles de présence très variées d'une personne à l'autre. Parce que, bien, c'est ça, ils sont en individuel, donc on ne voulait pas faire une classe fermée juste du temps de classe parce que ça reste que l'objectif, c'est qu'ils se développent de façon individuelle. Donc, ça ne peut pas être en tant que collectif tant que ça. Le prochain sujet qui vient de sortir dans le sondage, c'est le partenariat avec les entreprises d'insertion. Oui, bien, je pense que c'est surtout plus l'offre de services qui est offerte parce que, de ce que j'ai vu, il y a des centres qui ont énormément de partenaires avec des organismes. Certains font même juste des partenaires avec des organismes, alors que d'autres offrent des formations à l'interne. Donc là, c'était un peu voir la répartition entre les deux. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui offrez l'ISP à l'interne, donc à des élèves à l'intérieur de votre centre? Donc là, je vois Julie qui fait non de son côté et Nadia qui s'en fait beaucoup de oui. De notre côté, on a une petite clientèle, donc c'est de l'individualiser en classe, FGA. Donc, l'enseignante qui est en classe est nommée, est réputée faire plusieurs centres. Je veux dire, on n'a pas beaucoup d'élèves par centre, donc il y a une enseignante responsable de l'ISP, donc elle se déplace à la compagne des élèves en classe et les apprentissages par la suite. Moi, j'enseigne directement dans une entreprise d'insertion, c'est un partenariat qui a été fabriqué avec la FGA, l'éducation des adultes à Victor. Et moi, en fait, j'enseigne à temps plein dans l'entreprise d'insertion puis je certifie les gens avec un CFMX. Donc, j'enseigne les sites de cours dans une petite salle de classe, je retire les gens de leur milieu de travail, mais eux, la plupart du temps sont en usine pour avoir leur ordre de stage pour le CFMX. Donc, moi, je ne les amène pas à l'école, c'est moi qui vais à l'école. C'est un peu différent. Bon, il y a combien de métiers dans l'organisme? J'ai certifié en un seul métier, en fait, qui est une usine dans la transformation du bois. Donc, c'est sûr que moi, c'est une entreprise d'insertion, donc le médium est une raison pour aider les gens à s'insérer sur le marché du travail, donc je certifie en ce moment un seul CFMS pour tout le monde. Mais il y en a pour les, c'est vrai, je peux dire, par la suite, je m'occupe aussi de l'ARAC CFMS, donc certains participants, un peu plus tard dans leur parcours, quand ils ont choisi une autre carrière, je vais les recroiser dans leur contexte de travail pour aller leur certifier un autre CFMS dans un autre CFMS dans un métier, un métier dans lequel ils sont en emploi. Ça ressemble à ça. Merci beaucoup. Si je ne me trompe pas, c'est Ariane qui vient de parler. Oui, c'est bien ça. C'est bon, merci. Moi, je fais aussi, c'est moi aussi, moi, je fais aussi de la francisation en milieu de travail. Tantôt, on parlait de diplomation, en fait, moi, les gens font la même chose, c'est juste que je ne peux pas certifier ma clientèle de francisation alors qu'ils font exactement les mêmes compétences que ceux en CFMS. Je trouve ça un peu désolant. J'ai hâte que le dossier avance à ce sujet-là. Donc, j'ai comme deux programmes que j'enseigne sur place. Merci. Marie-Chloé? Nous, dans le fond, moi, j'enseigne chez RICPEX. C'est une entreprise d'insertion. On a quatre plateaux de travail. On a l'atelier du bois. On a le tri. On a la confection et une boutique. Donc, c'est quatre CFMS différents qu'on peut certifier. À Sherbrooke, il y a aussi deux autres entreprises d'insertion. Et puis, on a parti cette année le projet Explore. Donc, c'est des stations de travail. Là, c'est vraiment tout nouveau. On n'a pas encore beaucoup de participants. Ça fait que c'est comme en rodage cette année. Puis, deux autres projets qui sont en collaboration avec l'orientation au travail et toutes les AEP dans les formations professionnelles. On a beaucoup de projets. Bien oui, on voit ça. Merci, Marie-Chloé. qui voulait ajouter quelque chose. Nadia? Oui, comme je vous disais tantôt, nous, on a quand même un gros service à l'interne. C'est beaucoup d'élèves. Dans le fond, c'est une dizaine de plateaux qu'on a créés. On a des appareilleurs et tout ça. ça peut passer de l'ébénisterie, consergerie, cantine, boutique, horticulture et même réparation de vélo. On s'associe à des organisations du milieu pour que les élèves puissent aller faire des expériences externes aussi au plateau. Ça, c'est tout ce qui se fait à l'interne. C'est quand même assez gros. Tout le monde est comme partie prenante de l'entreprise Récupart qu'ils ont bâti avec les élèves autant de la publicité, de la vente que de toute la fabrication de ce qu'ils fabriquent. C'est 30 % de nos enseignants. Tout le reste, c'est vraiment en périphérie. Chez des partenaires comme le centre de tri des matières résiduelles, Friperie. Il y en a vraiment en plein au Saguenay aussi. Ça, c'est l'autre partie de la clientèle ISP. Ça ressemble pas mal à ça par chez nous. Merci, Nadia. Merci, Nadia. Merci, Nadia. N'autres personnes qui ont des choses à connaître si vous voudriez ajouter quelque chose ou des questions? Maman Marie-Cloé a relevé la main puis redescendu. Je ne sais pas si... Non, c'est fini. Tu sais, Marie-Cloé, tu as le goût de parler. Je pense que tu avais compris. ça va. Moi, j'ai peu de détails, mais il y a quelques années, j'en parlais avec Jean-Christophe au début, je n'ai pas tous les détails, mais je suis allé voir à Buckingham une Friperie. Dans les classes sont intégrées à la Friperie, ça s'appelle les 121 trésors et ça a été construit dans un centre d'achat. Donc, les gens travaillent à l'avant, donc à la caisse, travaillent à l'arrière où ils font le tri des vêtements, donc c'est une Friperie pour dames. Il y a aussi une cuisine, donc dans les cours de cuisine, et ils font pousser leurs propres légumes, donc il y avait les serres de la FP dans le coin en campagne qui ne fonctionnaient pas et qui étaient fermées depuis plusieurs années, donc ils ont récupéré ça, ils font pousser, ils font des potagers, donc ils font pousser leurs propres légumes et ils font la popatroulante, donc tout ça à la même place avec, je crois qu'ils sont quatre enseignants avec deux classes qui sont là, donc je n'ai pas plus de détails, mais quand je suis allé visiter, j'ai trouvé ça vraiment, c'est neuf, tout est neuf, c'était vraiment une belle entreprise. C'est un projet qui roule depuis une couple d'années, ça me semble, j'avais entendu parler de ça en 2016, si je me rappelle bien. Oui, 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 ça m'a l'air vraiment intéressant, je me rappelle, ils cherchaient un local commercial et tout ça. Oui, donc c'était pas dans le centre comme tel, mais c'était vraiment dans le centre à l'extérieur du centre. Est-ce que tu sais c'est qui qui s'en occupe pour qu'on contacte la personne? Il y a un Facebook, je vais vous mettre l'adresse du Facebook et peut-être que vous pouvez contacter. Je voulais voir aussi s'il y a un centre aussi à Gatineau-Draveur qui font l'ISP. Je suis allé voir dans leur site, c'est pas très clair, donc je vais faire mon petit devoir pour que la région soit bien représentée. Merci à vous, Gatineau. C'est bon? Je vais continuer un petit peu aussi à parler de partenaires parce que de ce que j'ai entendu, il y en a plusieurs que l'enseignant est en temps plein chez le partenaire, c'est ce qu'on a quand même entendu. Donc là, oui, il y a quelqu'un qui est là-bas en permanence qui enseigne tous les cours et qui fait l'évaluation. Nous, centre de service scolaire de la capitale, donc encore là, nos deux centres, on semble faire peut-être un petit peu différent où chez nos partenaires, l'organisme donne la majorité des formations et l'enseignant se rend là-bas pour faire les évaluations, ce qui fait en sorte que nos enseignants font plusieurs partenaires où ils passent quelques heures uniquement d'une place à l'autre pour faire les évaluations parce que le suivi psychosocial est fait par l'organisme. Donc là, si j'essaie de, si je m'avais compté de mon côté, donc il me semble qu'on en a un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, j'ai huit organismes de notre côté, donc on a huit organismes dans lesquels nos enseignants passent d'un endroit à l'autre. Le plus gros, c'est sept heures dans l'entreprise et il y a des endroits qu'on passe seulement deux heures, donc selon le ratio d'élèves qu'ils ont là-bas. Donc nous, c'est peut-être fait un peu différemment et ensuite, on a un de nos partenaires dans lequel l'enseignant est à temps plein. Donc on a comme les deux formules, donc on a, c'est ça, on a l'eau de rivière dans laquelle eux, ils font l'entretien ménager, là on a un enseignant là-bas qui est à temps plein parce qu'il fait le suivi en classe et le suivi en stage, mais sinon, c'est souvent juste des quelques heures à la pièce, d'un endroit à l'autre. On prend des notes, on va aller voir aussi la boutique des 121 Trésors, un char a mis le lien dans le clavardage. On va peut-être aller au prochain sujet à ce moment-là qui sera sur le sondage, l'accueil et la rétention des élèves. C'est une préoccupation pour vous? En tout cas, nous, des sommets, c'est un enjeu actuellement. Une grosse problématique sur laquelle on se penche à savoir comment on pourrait favoriser les institutions, mais aussi la rétention des élèves dans les cours parce qu'il y a beaucoup d'assentrisme. Ça semble être dans les mouvements de tête que je peux voir assez généralisés. Est-ce qu'il y a des gens qui ont vu des choses qui ont été mises en place pour essayer de répondre à cette problématique-là? Nous, de notre côté, on a, Service Québec veulent souvent une participation à 30 heures semaine. Donc, on a quand même une bonne partie de nos élèves qui sont financés par Service Québec. Ça reste qu'ils sont quand même un des partenaires dans le domaine. Et ce qu'on a fait, c'est ça souvent pour diminuer les 30 heures. Nos élèves sont inscrits 25 heures en classe et ils ont un 5 heures de démarche où normalement, ils vont faire des visites d'entreprise. Mais des fois, il y en a qui utilisent ces démarches-là aussi pour aller à la distribution alimentaire, ce qui quand même facilite un petit peu leur inscription en classe. Donc, au lieu de faire leur rendez-vous n'importe quand, ils ont deux après-midi qui vont être utilisés pour les rendez-vous de distribution alimentaire, tous leurs besoins, ce qui fait en sorte que quand ils sont en classe, ils sont vraiment en classe. Donc, ils sont moins préoccupés par tout ce qui pourrait leur arriver autour. nous aussi, on essaie d'intégrer le temps partiel auprès de Service Québec, mais ce n'est pas encore gagné, mais ce serait vraiment quelque chose qui aiderait. On a dû refuser beaucoup de participants qui étaient à temps partiel, exemple, en francisation ou qui n'avaient pas terminé leurs cours en FGA. Ils ne pouvaient pas venir sur notre plateau de travail parce que nous, c'est 35 heures semaine, donc ça faisait beaucoup trop. C'est quelque chose qu'on travaille actuellement. Merci. Est-ce que d'autres personnes qui pensent que le temps partiel, entre autres, ça peut être une explication ou une piste à explorer pour aider à la rétention? Pour faire du pouce sur McCloué, nous, en fait, on a intégré un programme de francisation dans l'entreprise pour répondre, en fait, essentiellement à la FGA qui, la clientèle en francisation, justement, était très temps partiel. Il y avait beaucoup d'absentéisme, voulait travailler, mais accumulait pas assez de temps en classe pour apprendre le français. Donc, nous, la francisation en milieu de travail est devenue une solution à la rétention des élèves. Donc, c'est sûr qu'il ne monte pas de niveau nécessairement, mais il accumule quand même des sigles scolaires. Donc, on voit qu'ils ont plus de présence parce qu'ils sont payés, c'est sûr, parce qu'ils peuvent avoir les deux aspects dans la technique. Donc, ça a réglé beaucoup de temps de la société. Non, bien, moi, c'était pour dire parce que la francisation en entreprise, c'était pour savoir parce qu'il y a de la façon, en fait, c'était savoir est-ce que les élèves sont inscrits en FGA ou est-ce que c'est avec Service Québec en service aux entreprises? Ils sont inscrits à la FGA. Donc, ils sont rémunérés par l'entreprise d'insertion. C'est sûr qu'on découle quand même de certaines conventions de Service Québec, mais ils sont inscrits à la FGA comme les autres étudiants qui s'est éteint. C'est bon. Est-ce qu'il y a d'autres aspects qui vous semblent être problématiques pour la rétention des élèves? OK. Donc, moi, ce que j'entends avec ça, c'est que c'est une problématique assez généralisée et je pense qu'il manque des solutions. Je pense qu'on a peut-être un sujet qui pourrait être intéressant pour... On va pouvoir le creuser. On va pouvoir le structurer pour en parler la prochaine fois. Mais oui, parce qu'en fait, il y a des abandons en classe, c'est certain. Il y a des abandons ou des échecs des fois en stage. Donc, oui, ça se prête quelque chose qu'on pourrait parler davantage la prochaine fois. Je ne sais pas si dans les autres points, on avait parlé aussi. ISP francisation, ça va être un après-cours au complet. Et il y avait le partage de matériel. Je sais que c'est quand même quelque chose qui est nommé à chaque année, le partage de matériel. On souhaite toujours avoir du matériel. Il y a certaines personnes, je ne sais plus si Sophie ou non, mais il y a certaines personnes, entre autres, qui ont vu que le centre Lujolette, on avait fait un site internet pour l'ISP dans lequel il y avait un petit peu de matériel. Il n'y a vraiment pas grand-chose, mais il y a quand même une base. Je vais mettre le lien dans la banque de ressources parce que c'est du matériel qui est disponible. Il n'y a pas de mot de passe, il n'y a pas de quoi que ce soit pour y avoir accès. Ça peut être intéressant. Oui, tout à fait. Je pense que le partage de matériel, c'est effectivement quelque chose qui pourrait être... Il faudrait qu'on trouve une façon d'arriver à se partager du matériel. on voit beaucoup des gens qui développent des choses qui souvent existent ailleurs et on promet ces énergies-là à travailler sur des nouvelles choses. Comment on va travailler là-dessus? Je veux, Jean-Christophe, que tu l'as mis dans le lien dans la discussion. On va aussi le mettre dans le document collaboratif. Oui, mais ce n'est même pas le bon lien. Ce n'est pas le bon lien. Dans le document, tu mets le bon lien, s'il te plaît? Oui, non, c'est ça. Là, c'est le bon lien. Mais c'est ça. Donc, le Sandwich-Joliet, donc on a fait une section ISP. Je peux peut-être partager mon écran aussi si ça vous intéresse. Mais c'est ça. Donc, vous n'êtes pas obligés d'utiliser ce qu'il y a là-dessus. C'est vraiment nous qu'on a monté ça de notre côté. Mais c'est un site web. Les enseignants souvent le projetaient à l'avant. Des fois, il y avait des codes QR aussi pour que les élèves se connectent. Donc, dans l'activité, ce n'est pas la grande place, qu'on utilisait souvent, des exemples de curriculum vitae. Et ensuite, dans le Carrefour ISP qui était une de nos classes, on avait mis des activités sur gestion de ses interactions, connaissance de soi, l'entrevue d'embauche. Et là, c'est une plateforme vraiment d'apprentissage dans laquelle il y a des activités mises en bouche, communication non-verbale, appel téléphonique, demande de congé, code vestimentaire. Donc là, quand on a des activités, code vestimentaire, il y avait un chaos. Donc, les enseignants pouvaient déjà les afficher comme ça. On avait des mises en situation, on a encore des vidéos qu'on utilise souvent. On avait quelque chose de consolidation qui était une cinquantaine de situations. Et là, les fois qu'on ouvre la page, les cartes ont été remélangées. Donc, les élèves peuvent aller les regarder de leur côté ou bien on peut le faire en classe. Mais ça, il y a plein d'activités sur ce site-là que nous, on a monté que des fois, on utilise à l'interne. Nos partenaires les utilisent aussi parce qu'on l'a représenté. mais c'est ça, vous faites libre aussi d'aller regarder. Ce n'est pas tout bon ce qu'il y a dessus, mais c'est ça, il y a beaucoup de bon quand même. J'espère si tu le présentes, c'est le cas. Mais ça veut dire qu'on a mis le lien dans le document. Si vous voulez aller jeter un coup d'œil avant une prochaine rencontre, aller voir un peu ce que ça a de l'air, nous dire qu'est-ce que vous en avez pensé, des choses que vous avez suggérées à ajouter ou à modifier aussi. Mais c'est déjà une bonne base de matériel qu'on pourrait se partager. Ça va falloir qu'on leur fasse peut-être plus sérieusement une autre rencontre. Donc vraiment, que ce soit un thème de partage, que quelqu'un présente ce qu'on fait. Donc que ce soit un coup de cœur ou bien une réussite. C'est certain, on n'a jamais besoin de mettre toutes nos cartes sur la table, mais de temps en temps, un petit quelque chose, ça fait toujours du bien. Je vois en même temps qu'il nous reste quelques minutes avant la fin de la rencontre parce que les après-cours, c'est toujours une heure pour que ça soit concis et que ça nous permette quand même de faire d'autres choses par après. Donc avec Martin, on disait que ça serait peut-être le bon moment vu que vous êtes plusieurs à regarder ce que vous voudriez qu'on aborde pour les prochaines fois. Donc que ce soit aller faire des recherches pour qu'on soit plus précis sur un des sujets ou bien quel thème qui pourrait être intéressant sur lequel vous voudriez partager. Peut-être que vous aviez des attentes en venant à cette première rencontre cette année. C'est le temps de partager là-dessus. Moi, je n'ai pas beaucoup d'attentes parce que je suis au tout début aussi. On a un projet qu'on vient de mettre en place. Donc moi, j'embarque dans tout. Peut-être que ça va se préciser au fil du temps, mais je suis déjà très contente d'avoir du matériel. Jean-Christophe, on va aller voir ça avec intérêt. Merci. Avec plaisir. On a Julie aussi peut-être qui voulait parler. Je ne sais pas trop quoi dire. On est une entité vraiment bizarre parce que dans les faits, les élèves que j'ai ici, la partie scolarisation, ce n'est pas un problème pour les nôtres. Parce que c'est des élèves qui, à la suite, soit d'un XFP ou d'un FMS réussis, s'en viennent ici. C'est des élèves qui, il faut qu'ils aient réussi leur secondaire 2 en français pour venir dans notre classe. Puis au départ, le stage était comme un moyen de les garder à l'école. Ils continuaient à travailler les matières français, anglais, maths pour l'obtention du DES ou pour l'obtention des prérequis pour un DEP. Puis après, ils nous quittaient. Ça fait que c'était comme un genre de nanane. Ils pouvaient faire un stage qui était leur travail si c'était rémunéré. Pour nous, ça ne dérangeait pas. Puis, ils continuaient dans leur matière. Sauf que là, la clientèle, elle est de plus en plus en difficulté. puis on s'est rendu compte que finalement, nos stages, il y avait une plus-value peut-être pour certains élèves là-dedans qui auraient peut-être à vraiment travailler leur employabilité parce que là, on se retrouve avec une clientèle TSA qu'on n'avait pas avant. Clientèle plus avec des problèmes. Je ne veux pas dire santé mentale parce que c'est comme ça fait peur, ce mot-là. Mais ces mots-là, on voit que c'est des gens qui fonctionnent moins au niveau du travail parce que présentement, nous, je suis de la commission scolaire du Val-des-Serres, le stand est à Grambé puis le plein emploi, c'est ce qu'on a. Il y a des élèves qui, par le passé, que j'ai ici, jamais auraient été employés puis là, ils sont. Fait que c'est sûr que là, ce n'est pas une réalité. Est-ce que je vais voir la fin de cette chose-là avant de prendre ma retraite? Je ne sais pas. Je ne sais pas combien de temps encore on va vivre ce qu'on vit là. On fait du jamais vécu présentement, une pandémie, une inflation qui est partie. C'est des choses que je ne m'attendais pas à voir. Fait que, est-ce que ça va rester encore comme ça? Je ne sais pas. Mais pour le moment, l'élève qui n'était pas employable avant, il est présent. Ça, je trouve que c'est difficile pour la rétention puis pour l'implication de l'élève. alors disons, si moi, qu'est-ce qui m'intéresserait pour une prochaine rencontre, ça serait peut-être, je ne sais pas s'il y en a, parce que nous, on donne des CFMS parce que notre clientèle, elle est, on n'a pas besoin d'aller dans le local. On va aller dans le local quand, disons, ils ont fini leur CFMS, mais ils restent encore avec nous pour continuer les matières. Puis là, on va aller, on va faire des attestations plus locales, le 20, 21, 22, je pense, ou 22, 23. Fait qu'on va les utiliser une fois que le CFMS a été complété. Pour faire un CFMS, il faut que je sanctionne soit un 36 ou il y en a d'autres où on avait ciblé, nous, le 36. Fait que là, je demandais s'il y en avait d'autres qui avaient le 36. Qu'est-ce qu'ils utilisaient comme matériel pour le 36? Parce que là, on avait, je pense, Nadia, quelque chose qui vient de ta commission scolaire qui était une série de quatre modules boudinés qui travaillaient différente. Je ne sais pas si ça te dit quelque chose. Oui, bien ça, ça vient du Dalmor, je pense. OK. Oui, ça, c'est eux qui avaient fourni du matériel parce que son équipe choc, là, fait que je pense qu'ils avaient fourni du matériel pour ça. Mais là, on s'est fait dire que tout ça, c'était comme plus adéquat, il y avait comme fait fausse route. Puis c'est-tu vrai, ça? Bien nous, on ne l'utilise pas, là. Nous, on a notre matériel pour le 30-16. Nous, c'est les seuls cours qui sont en cohorte, là, c'est les 30-15-36. Sinon, c'est tout sur des plateaux, mais eux, c'est vraiment, on décolle des cohorts, là, pour ces cours-là spécifiques, là. Vu que l'absentéisme est un de nos grands, 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 grands problèmes, quand tu pars une cohorte, t'es part à une date puis tu vas y finir, t'arrives jamais parce qu'ils s'absententent. Fait que là, c'est toujours à recommencer. Fait que là, j'essaie de trouver quelque chose de modulaire qui aurait répondu à ça, mais c'est comme pas le fun. Fait que je ne sais pas si vous avez mieux ce que j'ai. C'est pas le fun. Fait que voilà, je ne sais pas si ça répond à... Ben oui, on peut prendre note pour que la prochaine fois, on essaye d'arriver à quelque chose, mais oui, je pense que c'est ça, on comprend les besoins. Ariane? Effectivement, moi aussi, là, on dirait que c'est... On est rendu bon, là, avec la pandémie pour faire des choses en ligne. Si on pouvait, tu sais, moi aussi, j'ai de l'intérêt pour une plateforme où on pourrait partir de cours, partager ce qu'on fait à la maison, tu sais, parce que je comprends que certains, partagent, par rapport au ministère qu'on ne peut pas échanger, tu sais, je comprends, mais justement, est-ce qu'on peut se travailler sur quelque chose qui est une plateforme plus qu'on a à s'inscrire, qui est du matériel maison et tout ça, moi aussi, je serais très intéressée, j'aurais plein de choses à partager, mais je ne sais comme pas où les mettre non plus, donc je pense que ça pourrait être vraiment intéressant dans mes besoins. Dans une autre communauté, il me semble qu'on parlait beaucoup, il fallait qu'il y ait des envois de courriels sécurisés, pour le partage de matériel, ou sinon, on met tout ça sur Google Drive de Richard puis on lui demande l'accès, mais non, mais ça, il me semble que c'était... Dans les faits, ce qu'on fait, nous, c'est sigler secondaire 3, fait qu'il n'y a rien là-dedans qui est ministériel, qu'il faut guetter, 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 comme un examen de secondaire 4 ou 5 en français, en anglais, ce n'est pas la même chose, c'est tout du 3 qu'on sigle. fait qu'il me semble qu'on ne devrait pas être obligés d'être si sécuritaires que ça. Le matériel, non, c'est les évaluations qu'il faut quand même être assez... On ne pourrait pas avoir un Google Outlook 365, un groupe qu'on peut tout mettre là-dessus, ce ne serait pas une plateforme possible? Je peux me permettre, il y a un Mahara qui existe présentement pour la FGA, donc si c'est fait, on pourrait vous réserver un espace, c'est sûr. Habituellement, les gens qui sont membres de Mahara qui ont fait un endroit ou qui demandent une inscription, c'est des gens qui sont responsables du support pédagogique, les conseils pédagogiques ou autres. Donc, eux ont accès à ça, c'est une zone qui est protégée, ils déposent des documents, donc des évaluations, même si c'est des évaluations qui sont 2, 3, 4, 5, il faut quand même 2, 3, 4 ou 2, 3, 5, il faut quand même qu'ils soient protégés pour ne pas les brûler. Donc, cet espace-là est là pour eux. Donc, si vous en avez besoin, on peut vous en créer un, puis ensuite, vous faites une demande puis vous dites que vous êtes conseil pédagogique ou responsable de soutien pédagogique, on vous accepte et là, vous pouvez déposer ou bien vous nous demandez de déposer des documents puis on pourrait le faire. Parce que pour l'instant, celle d'ISP, il me semble, n'était pas très utilisée depuis très longtemps. Ah, tu dis qu'il y en a une déjà? Il y en a peut-être une. J'ai déjà été voir les marats, mais ça serait à revoir, mais effectivement, ça pourrait être intéressant. je crois que ça fait le tour. Oui, Martin, oui. Il y a déjà, bien effectivement, 16h02, comme on a dit, on essaie de se sentir à une heure pour ne pas que ça empiète trop sur vos autres activités. On est vraiment content de vous avoir avec nous aujourd'hui. On a pris des notes pour une prochaine rencontre qui va sûrement avoir lieu un jeudi matin, parce que j'ai compris, j'ai compris ça. Oui, c'est les jeudis matin, 10h. Donc, on va pouvoir, Martin et moi, regarder nos horaires pour trouver des dates qui vont déjà concorder. Puis ensuite, on va pouvoir vous envoyer le calendrier. Et en même temps, on va continuer de vous envoyer les courriels d'invitation pour les prochains après-cours pour que vous soyez informés d'à l'avance quand est-ce qu'ils ont lieu. Évidemment, pour ça, ça prend vos adresses courriels. Je pense qu'on a tout le monde dans l'espèce de présence. Ah, il manque un nid, mais j'ai ton adresse courriel parce que tu as participé à quelque chose de la KFGA. Je suis sûr que j'ai ton adresse quelque part. Donc, on va pouvoir suivre l'information d'une prochaine rencontre, possiblement en janvier ou plus brillante qu'on verra ce qui arrive le plus vite pour essayer de répondre à des questions que vous avez. Surveillez-vous au courriel. Je profite de l'occasion pour aussi vous dire à la KFGA, on est en train de regarder pour peut-être organiser une journée réseautage le mercredi. On l'a fait déjà pour certains groupes d'intervenants. On est en train de regarder avec quelques collègues pour voir s'il y aurait matière à avoir une journée d'échange le mercredi 27 avril en présence ou à distance sur l'ISP. Si vous pensez qu'il y a des sujets qui mériteraient qu'on prenne le temps, en le collant comme ça au congrès, des fois, c'est plus facile. On se déplace pour le congrès et la journée réseautage. Si vous venez juste à rejoindre les réseautages aussi, ça peut être intéressant. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à nous contacter à ce sujet-là. Si vous venez les animer aussi. Si vous avez des choses à animer, c'est sûr qu'on est preneurs aussi. Si vous avez des idées d'ateliers, il reste une semaine aussi pour proposer des ateliers ISP. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à faire une proposition. On vous souhaite, parce qu'on ne s'enverra pas avant 2022, de passer un joyeux temps des fêtes. Merci de votre participation. Jean-Christophe, je te laisse le mot de la fin. Pas mal dit tout ce que j'allais dire. Merci énormément d'avoir été présent. J'ai bien été content de vous voir pour ce premier nouveau comme noté en ISP. Ça faisait longtemps qu'on voulait que ça renaisse. De vous avoir vu ici aujourd'hui, j'en suis vraiment très content. Donc, encore une fois, un très joyeux temps des fêtes. On se revoit en janvier.